... Il était très important que nous puissions, avec l'État, convenir et prendre les mesures nécessaires pour qu'il y ait une continuité de l'entreprise sénégalais. Et au demeurant, nous appelons à tous nos membres et à tout le monde de bien vouloir répondre dans les meilleurs délais à ces enquêtes pour pouvoir accompagner l'État dans la prise de décision et dans les concertations qui suivront pendant et après la pandémie. C'est sur le terrain qu'on observera les effets de la pandémie, mais c'est aussi à partir du terrain que nous élaborerons l'après-pandémie. Parce que le fait de mesurer l'impact doit nous amener aussi à imaginer quelles sont les voies de sortie par lesquelles nous devrons passer pour que nous puissions relancer le secteur industriel. Toutes les entreprises du secteur industriel sont impactées par cette pandémie, que ce soit du point de vue technique, que ce soit du point de vue de leurs effectifs, que ce soit du point de vue du marché. Et nous devions réorienter nos choix à partir des éléments de l'enquête et nous espérons d'ailleurs qu'à l'issue de l'enquête, mais ça je ne doute pas là-dessus, M. le ministre organisera des concertations pour qu'on puisse définir avec lui la politique industrielle d'après-pandémie. Si nous devons en tout cas placer le Sénégal au rang des pays qui au plan industriel vont compter dans la région, il faut que très rapidement cette enquête se fasse, mais que nous organisions cette concertation avec le monsieur le ministre pour nous permettre de mesurer non seulement les dégâts, mais surtout, puisque nous voulons rester optimistes, nos investissements industriels, nous voulons les dédevelopper. Ils ont été impactés par la pandémie, mais cela n'a pas empêché les gens de continuer à travailler à l'image de LMA Sanders que vous voyez ici et ce qui rassure, je pense, les autorités. C'est une initiative qu'il faut saluer pour que le gouvernement puisse étudier les effets de ces différentes mesures sur la production, et notamment la production industrielle. et ceci afin de lui permettre de mettre en place un plan de relance qui va permettre aux entreprises de reprendre le travail et de permettre à l'État d'atteindre les objectifs de croissance et de développement qui s'est fixés. C'est une enquête qui va aller très rapidement puisque nous allons utiliser notre dispositif qui est déjà en place, qui nous permet donc de recueillir des informations auprès des industries, auprès des industriels, de manière très rapide. Donc c'est une enquête qui va durer entre 15 jours et 21 jours au plus tard, s'il n'y a pas de difficultés majeures. Tout le monde s'accorde à dire que le secteur industriel est fortement impacté par la pandémie du Covid-19, mais nous ne disposons pas d'éléments statistiques qui vont nous permettre de renseigner sur l'ampleur de la crise et les branches d'activité qui sont touchées, voire les entreprises qui sont menacées de disparition. Et c'est pour en avoir le cœur net que j'ai commandité une enquête à l'ANSD pour mesurer l'impact de la pandémie du Covid-19 sur le secteur de l'industrie. Les résultats de l'enquête vont nous permettre de mieux de définir notre nouvelle stratégie industrielle qui est en cours d'actualisation. Je voudrais profiter également de cette occasion pour remercier nos partenaires, notamment l'agence belge de développement qui finance cette enquête, l'ONU, l'ANSD, mais également les organisations du secteur privé qui ont beaucoup contribué à la préparation du questionnaire qui vient d'être administré à NMA Sander que je remercie pour l'accueil Chalarelle. Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesmerism.info